Le laboratoire FIMELEX est une unité mixte de recherche qui est labellisée par l'INSERM, le CNRS et l'Université de Montpellier. La vocation de ce laboratoire est de développer une recherche originale en physiologie et en physiopathologie centrée sur l'ensemble des tissus contractiles de l'organisme. Dans ce contexte, les recherches qui y sont menées sont centrées sur un ensemble de grandes fonctions telles que la fonction cardiovasculaire, digestive, respiratoire et la fonction des muscles périphériques. Le laboratoire compte environ 150 personnes parmi lesquelles des chercheurs de l'INSERM, du CNRS, des enseignants-chercheurs de l'Université et du CHU de Montpellier et du personnel ingénieur et technicien. Ces personnels sont répartis sur un ensemble de six équipes qui développent une recherche spécifiquement centrée sur une de ces grandes fonctions et des pathologies associées. Ces équipes possèdent des expertises méthodologiques de pointe qui leur permettent de développer une activité de recherche allant du gène à la fonction intégrée avec pour objectif de développer, de mieux comprendre ces grandes fonctions, d'identifier des mécanismes physiopathologiques et de proposer des interventions thérapeutiques, qu'elles soient médicamenteuses ou non. L'une des grandes forces de cette unité est sa localisation sur le site du CHU de Montpellier et de la nouvelle faculté de médecine de Montpellier. Cette localisation nous permet de mener avec une très grande efficacité une recherche translationnelle donc qui va du patient au tube à essai, ceci au service du patient et dans le but ultime de développer la médecine de demain. De par la proximité entre le CHU et le laboratoire, nous sommes capables de travailler directement sur les cellules des patients et ce à partir d'une simple prise de sang. C'est dans cette optique que mon projet de thèse porte sur l'étude d'une population de jeunes patients hospitalisés au CHU de Montpellier atteints de maladies cardiaques pouvant mener à la mort subite lors d'un effort et ces pathologies cardiaques peuvent être associées à des troubles neuropsychocomportementaux tels que l'épilepsie ou l'autisme. A partir de prise de sang de ces patients, nous allons fabriquer des cellules contractiles du coeur ainsi que des cellules neuronales du cerveau dans le but de voir s'il y a dans un premier temps des anomalies ou des mécanismes communs pouvant être à l'origine des troubles cardiaques et comportementaux observés et dans un deuxième temps de trouver des traitements adaptés.